bonsoir à tous bienvenue dans cette deuxième émission d'arpy tv à l'occasion d'halloween alors ce soir en compagnie de sébastien que vous connaissez déjà stéphane et christine alors ce soir on va discuter de la dernière enquête qui s'est déroulée il y a quelques jours dans une cave viticole et il s'agit en fait d'une deuxième enquête qui suit une première qui s'est déroulée il y a quinze jours donc on va faire un rapide récapitulatif de la première enquête et ensuite on va discuter de la deuxième enquête mais pour commencer on va faire un petit focus sur la place de la femme dans le paranormal en tant qu'enquêtrice puisque ce soir on a christine donc on va discuter un petit peu de ça tous ensemble est ce que quelqu'un veut commencer Je vais faire un petit récapitulatif de la première soirée qu'on a passé à la cave nous sommes allés là bas le soir de l'éclipse lunaire le soir de lune rouge nous avons eu en fait des mouvements furtifs là bas sur place des bruits de pas et de coups portés au mur et à un moment donné il y a une chaînette suspendue à un ventilateur de plafonnée qui s'est mis en mouvement tout seul Après dans la cave elle-même nous avons eu une réaction très forte du cas 2 au sujet d'une personne qui serait décédé là bas donc une très forte fluctuation du cas 2 donc nous avons décidé de retourner là bas pour une deuxième enquête c'est sur ce qu'on va parler ce soir alors on a voulu approfondir un petit peu on est resté sur notre fin à la première enquête et on s'est dit il faut absolument y retourner il y a quelque chose là bas il faut qu'on aille approfondir tout ça voilà ok donc alors dans le paranormal il n'y a pas beaucoup de femmes on peut le voir dans à peu près toutes les équipes qui sont dans le paranormal à la télévision etc je voulais savoir quel était le plus que pouvait apporter une femme au sein d'une équipe c'est ce que je vous apporte les garçons j'ai une sensibilité plus à fleur de peau être plus réceptive je pense avoir des jugements différents des nôtres des ressentis aussi différents de la douceur elle reste un féminin quoi et puis selon ce quoi vous avez à faire au cours d'une enquête est-ce qu'une femme sera pas plus appropriée pour mener le dialogue on l'a vu par exemple par rapport aux enfants voilà au château je pensais à ça peut-être que voilà une femme est peut-être oui il se peut parfois si on est en contact avec des entités féminines on va dire le contact peut éventuellement se faire plus facilement avec moi il peut arriver que une entité demande à parler à une femme vous sentez qu'il souhaite oui ça peut se faire et le contraire aussi parfois aussi parfois on demande est-ce que quelqu'un vous gêne ici oui on cherche à savoir qui parfois une fois ça a été moi ça a été clairement moi on m'a compris je me suis éclipsé j'ai laissé faire les garçons et puis parfois c'est le contraire qui se passe est-ce que vous voulez me parler à moi et là c'est oui et là on entame la conversation ensemble voilà donc en fait ça va dans les deux sens d'accord d'où l'intérêt d'avoir une équipe représentative voilà d'accord très bien pour le sujet c'est tout bon ? c'était bien de faire un focus là-dessus voilà que les femmes sachent qu'elles ont tout à fait leur place au sein d'une équipe tout à fait voilà et le deuxième focus qu'on voulait faire ce soir c'était surtout Stéphane par rapport à la médiumnité donc les médiums on les connaît mais ils ont une image qui corresponde pas forcément à ce qu'est un vrai médium ou... déjà qu'est-ce qu'un vrai médium ? on sait pas ce qu'est un vrai médium exactement en fait seulement il y a beaucoup trop de clichés qui sont faits sur les médiums que ce soit dans les films, que ce soit dans les séries, que ce soit dans les romans ça c'est quelque chose qu'on travaille, qu'on a en goût et c'est vrai que depuis enfant je me trimballe ça on va dire mais la médiumnité c'est pas se mettre en transe, avoir les yeux qui révulsent, se sentir, se laisser pénétrer par des fantômes, être envoûté, être possédé, dire de suite ça va être non en fait c'est quelque chose qu'on ressent nous c'est comme un message qu'on reçoit et on est là pour faire passer ce message, pour délivrer ce message, pour aller aider cette entité ou nous aider à connaître ce qui peut se passer ou ce qui s'est passé et avancer d'accord j'ai pas de boule de cristal j'ai envie de dire moi que tout le monde est plus ou moins médium après c'est une sensibilité différente selon la personne on est tous avec les mêmes capacités je pense soit c'est en état latent soit c'est réveillé, semi-réveillé ou en pleine position de ses capacités et puis on revient toujours à l'hypersensibilité en fait en fait c'est un tout en fait c'est un tout d'accord c'est un sens à développer voilà c'est le sixième sens ça peut être de façon auditive, ça peut être de façon le visuel moi c'est plus des flashs qui me viennent c'est plus de façon auditive Sébastien lui c'est carrément des images d'accord des images ben on va en parler justement sur cette enquête précisément puisque justement il est question de flash, d'image, de sensation tout ce que je veux dire voilà c'est que quand je disais que j'aime pas le terme médium c'est par rapport à tout ce que ça a véhiculé le folklore, tout ce qu'il y a autour en fait puisque l'image que les gens en ont principalement ça vient des films oui voilà etc puis beaucoup de charlatanisme alors on va rentrer dans le vif du sujet au sujet de cette enquête donc qui s'est déroulée il y a quelques jours de ça donc dans cette cave viticole donc c'est la deuxième fois qu'on y retournait et donc vous souhaitiez vraiment refaire une nouvelle enquête parce que la dernière fois vous êtes parti mais avec le sentiment que le travail quelque part n'était pas encore terminé il n'est pas abouti un travail inachevé tout à fait nous avons encore plein de questions à poser on voulait savoir en fait des débuts de réponses mais pas suffisamment donc on voulait vraiment savoir et on a estimé qu'on n'avait pas fait le potentiel entier de cet endroit on n'avait pas visité le vu tout le potentiel de cet endroit donc c'est un domaine qui est assez grand il y a plusieurs bâtiments et donc il y a deux lieux surtout où la première fois vous avez eu des réponses il s'agit d'une pièce d'une chambre et puis il y a cette fameuse cave dont on va parler donc on va reprendre depuis le début donc on commence par cette fameuse pièce qui est à l'étage alors comment ça se déroule ? comment ça commence ? nous arrivons sur le lieu, on monte à l'étage direct on va directement dans la pièce on commence à s'installer, à préparer le matériel et ainsi de suite lorsque nous nous mettons vraiment à faire l'enquête nous entendons des bruits des bruits de claquements, portes à ce moment on cherche la cause, il y avait du vent donc on se doutait que ça devait être une fenêtre dans une pièce à côté ou une porte qui claquait donc on a, Christine est allé une première fois en reconnaissance elle a vu la fenêtre bouger c'est ça ? tu m'arrêtes si je me trompe ? on est revenu, elle a dit c'est la fenêtre et tout ça mais le bruit continuait persisté donc on est retourné une deuxième fois à plusieurs et on a vu que c'était les portes de placard qui bougeaient donc on les a bloquées on est reparti, les bruits n'y étaient plus après, Christine, c'est toi qui a commencé la session de cadeau ? c'est ça ? et l'appareil commençait à monter direct dans le rouge boum boum c'était impressionnant donc moi j'ai eu un moment de suspicion de doute, oui j'ai arraché carrément il me l'a pris des mains j'ai arraché carrément le cadeau des mains de Christine il y a un problème, c'est toi aussi j'ai vérifié, j'ai checké tout le monde pour vérifier s'il n'y avait pas un problème avec les téléphones ils étaient tous coupés pour voir s'il n'y avait pas des appareils qui faisaient interférence parce que ça m'étonnait quand même que le cadeau réagisse aussi fortement aussi vite et aussi vite aussi vite et aussi fortement donc j'ai vérifié tout le monde et en fait c'était une entité qui nous répondait elle était vraiment là d'ailleurs on a posé la question est-ce que vous vous souvenez ? nous sommes déjà venus et le cadeau de suite est parti dans le rouge oui, on a bien compris qu'on avait affaire à la même personne et qu'ils se souvenaient de nous donc du coup, pardon en fait la communication du coup est partie de suite on est parti directement dedans justement la première fois vous en étiez resté où ? avec cette entité là ? dans le dialogue ? pas très loin pas grand chose pas très loin dans cette pièce on n'a pas eu grand chose il était là, ça c'est sûr parce que bon même moi on a eu un contact physique on a senti qu'il y avait quelque chose il y a eu quelques fluctuations du cadeau mais sans aucune fluctuation mais pas grand chose c'était pas suffisant il y avait quelque chose mais voilà on n'a pas réussi à mener c'est vrai que c'était assez vivant la première fois dès qu'on est rentré dans cette pièce on l'a senti voilà c'est ça il y avait quelque chose mais les réponses n'étaient pas là donc on a voulu y retourner et à un moment Stéphane toi tu sens qu'il faut aller vers cette petite chambre qui est juste à côté je pense que c'était le séjour une pièce à vivre et juste en face il y avait une chambre une chambre d'enfant d'accord et qu'est-ce qui t'amène vers cette chambre là te focaliser sur cette chambre ? c'est ce qu'on disait tout à l'heure l'autre jour les flashs enfin tout à l'heure les flashs les fameux flashs une direction qui on m'indique la direction de cette chambre on m'a dit cette chambre vient dans cette chambre d'accord voilà c'est comme ça qu'on peut définir l'appel d'accord tu t'es senti attiré quelque chose t'attiré ? quelque chose me demander d'aller dans cette pièce dans cette chambre d'accord donc on s'y rend tous et on continue donc la session de K2 et donc là qu'est-ce qui se passe ? alors là c'est nous sommes tous dans la chambre en fait et le K2 n'arrête pas de monter nos retours de s'affoler des questions me viennent au fur et à mesure Sébastien à un moment donné sort de la chambre et là ça part un peu bizarrement toutes les questions me viennent c'est difficile à décrire parce que c'était un questionnement en fait en gros c'était la mort d'un enfant c'est ça moi j'ai senti la mort d'un enfant on m'a dit la mort d'un enfant Sébastien lui a carrément vu la mort de l'enfant et d'habitude moi d'habitude lors des enquêtes je me verrouille enfin je me fais pour ne pas avoir de parasite extérieur qui me gêne lors de l'enquête ce soir-là j'ai décidé de mourir de laisser tous mes sens en éveil et à un moment donné j'étais seul dans la pièce d'à côté j'ai eu comme une absence et j'ai vu comme un rêve éveillé en fait je savais que j'étais dans cette pièce mais j'étais ailleurs en même temps et j'ai vu cet enfant tombé d'une mézanine et tombé dans une cuve alors je ne sais pas précis si c'est l'emballement par rapport au cadeau que j'entendais les histoires les questionnements et tout ça si je me suis fait un film ou pas mais je l'ai vu aussi clairement que si j'y étais si j'étais présent dans la pièce mais par la suite effectivement ce que j'ai vu le cadeau par rapport aux questions a donné les mêmes réponses le problème c'est qu'on était comme en connexion que ce soit à Sébastien ou parce que Christine aussi a vu le mot chute qui est apparu en fait nos trois raisonnements amènent à la même conclusion en fait en même temps sans se concerter d'accord vous avez eu tous les trois au même moment au même moment à peu près les mêmes sensations les mêmes images d'accord alors donc donc il s'agit donc d'un enfant qui vivait dans cette chambre et qui est mort et donc une chute c'est toi Christine c'est ça qu'il y a ? moi je voyais le mot chute il y avait une chute après c'était une chute ça c'est sûr je le voyais du haut vers le bas il y avait une chute ce qui est fort c'est que Christine voyait ça et c'est là Christine avait le mot chute dans la tête et Sébastien voyait le mot a vu carrément la chute moi je sais l'information que j'ai lée c'était juste mort d'un enfant sûrement accidentel et ensuite vous avez pu communiquer avec son père c'est ça ? en fait oui c'est avec lui qu'on parlait depuis l'État voilà d'accord j'ai une petite théorie c'est lui qui a dû nous mettre les images dans la tête enfin c'est l'entité qui a dû mettre les images dans la tête parce qu'au même moment moi je suis dans une pièce à côté vous êtes dans une autre pièce on a vu la même chose en même temps je pense qu'elle nous a elle nous a souffri oui moi ce que j'avais qui m'arrivait qui m'arrivait en flash c'est sur le mot c'était qu'il revivait sans cesse la mort de cet enfant et il est resté dans cette pièce pour vivre les moments de bonheur avec cet enfant avec son fils quoi d'accord donc c'est pas une entité qui est bloquée dans un lieu c'est une entité qui reste parce qu'elle le souhaite et qu'elle espère c'est quasiment ça ouais non c'est aussi une question la revit sans arrêt c'est le même sens et les on veut dire les conseils que vous lui avez donné on a essayé de lui dire de ne plus chercher son enfant que l'enfant n'était plus là et que s'il voulait le repos et être en repos avec son fils il fallait qu'il arrête de le chercher qu'il accepte le fait qu'il soit pas là et d'aller le chercher ailleurs d'accord sauf que tu sais il le savait mais qu'il voulait pas mais apparemment il semblerait qu'il voulait rester là il se complaisait entre guillemets dans cette tristesse et il recherchait à loger et vous avez la sensation d'avoir pu être entendu par rapport à ça ou non ? on a fait passer le message d'accord voilà sur ce juste sur ce premier épisode dans cette chambre avec ce père et cet enfant sur quel sentiment vous êtes resté ? le sentiment d'avoir fait votre devoir quelque part ? un sentiment un peu de peine ? des compréhensions déjà d'une et après à un moment donné je ne comprenais plus rien j'avais une douleur vive à l'oreille avec un mal de tête incroyable donc je ne pensais plus à grand chose à ce moment là pour ma part moi j'étais contente en fait qu'on soit qu'on ait été quelque part jusqu'au bout de l'enquête on a réussi à démêler un petit peu tout ça donc j'étais contente dans ce sens là triste parce que c'est une histoire triste c'est un drame qui s'est joué on a laissé le message et un petit peu déçu de se dire qu'en fin de compte cette âme elle va rester là à tourner à tourner alors qu'elle aurait pu essayer de s'élever mais bon j'estime avoir fait mon devoir entre guillemets nous on pensait avoir tiré des conclusions des réponses que nous attendions par rapport à la première enquête mais en fait c'était qu'un début de réponse donc on était satisfait déjà d'avoir ces réponses d'avoir pu progresser de voir qu'on n'affabule pas quelque part au niveau de l'enquête après on a fait passer le message après c'est à l'entité de choisir et on peut comprendre qu'ils veulent y revenir alors ce qui est intéressant c'est que vous avez travaillé tous les trois ensemble quelque part vous avez pu chacun avoir des images des sensations ça a pu être confirmé par les deux autres ça vous a permis d'avancer on va dire assez rapidement et sur le bon chemin en tout cas pour en être convaincu ça nous a confronté dans ce qu'on savait on travaille d'équipe vraiment on travaille d'équipe et c'est ce qui s'est fait tout seul en fait ensuite le deuxième lieu c'est la salle du piano il y a un vieux piano c'est au rez-de-chaussée est-ce que quelqu'un veut en parler ? cette pièce a été ce soir-là une atmosphère très particulière j'avais toujours ces bourdonnements à l'oreille c'est un brouhaha dans la tête j'entendais plein de voix j'avais l'impression j'allais avoir la tête qui va exploser et à un moment donné ça chute d'un coup tout redevient à peu près la normale et Stéphane est vers la porte la sortie à un moment donné je vois une sorte de tête avec une épaule traversée mais furtivement je me suis dit j'ai halluciné ce moment-là et je m'approche de la porte j'ai le corps qui a une réaction tous les poils s'érissent et je sens une sorte d'énergie qui se dégage de la porte Stéphane s'approche et il confirme la même chose que moi il fait ça pulse ici oui ça pulse et une des choses qui m'est rarement arrivé c'est qu'on m'a touché c'est vrai que moi c'est un truc qui a été assez rare c'est plus que l'on fait ça oui d'habitude c'est Sébastien et là j'ai senti qu'on m'a touché l'ongarce était moi je dis malsaine carrément pesante, lourde et mal au ventre la tête qui tourne grand destinat vraiment pas bien en fait donc le troisième et dernier lieu vers lequel on s'est dirigé c'est cette fameuse cave pour qu'on y était allé la fois précédente elle avait été très intéressante là également je crois surtout Stéphane et Christine vous aviez eu une communication intéressante et vous tenez absolument à y retourner pour aller plus loin oui parce qu'on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose qui devait être qui voulait sortir enfin moi quand je suis parti je sais pas avec Christine je sais pas ça mais quand on est parti de cette cave je me suis dit quelque chose n'a pas été dit il y a un truc à creuser il y a quelque chose c'est pas le pas on en a parlé à la suite tous les deux et on a eu la même sensation il y a quelque chose on a eu la il faut y retourner il y a quelque chose on doit percer on va essayer de percer la fois précédente vous étiez arrêté à un endroit bien précis donc la cave est assez vaste et on avait été amené vers un endroit où donc là vous aviez pu dialoguer et il se trouve qu'on y a été amené également cette fois-ci exactement au même endroit je crois que c'est Fred il nous semble c'est Fred qui a été attiré en fait il a entendu un bruit en fait pour vraiment résumer dès le départ nous sommes dirigés vers carrément le fond de la cave vers la cage voilà vers une espèce de grande cage on voulait savoir cette cage qu'est-ce que c'est à quoi elle pouvait bien servir donc on s'est dit on va faire une session de cadre là-bas ça va être intéressant et à ce moment-là Fred a entendu du bruit derrière nous et il a dit on va voir ce que c'est du coup on est allé là-bas le bruit vient de là et il s'est arrêté à un endroit bien précis et l'endroit où nous deux nous avons capté quelque chose sur le cas de alors que Fred n'était pas là la première fois donc en fait il s'est vraiment arrêté sans savoir à un endroit qui était clé pour nous lors de la première enquête je veux être plus précis parce que j'ai vu les rushs de Fred en fait il était en train de filmer on était à la cage il était en train de filmer l'opposé de la cage en fait là où on était arrivé il a vu une forme passer à travers la caméra et qui se dirigeait vers un endroit où ça fait du bruit c'est pour ça qu'on est retourné il a vu à travers l'écran de la caméra il a vu une forme donc c'est pour ça qu'on est je tenais à préciser mais il ne savait pas que le bruit il l'a vu aussi par rapport à la caméra évidemment on la voit un petit peu on voit furtivement sur le rush donc là on démarre une session de K2 immédiatement alors comment ça se passe ? Stéphane ? comment ça se passe ? alors déjà on se représente c'est comme ça qu'on a fait on se représente et on demande là aussi s'il nous reconnait comme il y avait un fait déclencheur tout à fait par hasard de Christine qui avait dit c'est sale c'est sale ici la première fois donc là on recommence c'est toujours aussi sale ici quand même et donc là ça recommence à fluctuer les questions fluctuent enfin dans le cas de fluctu et là bam comme dans la première salle de la chambre les flash commencent à arriver mais vraiment intensément il fallait que je calme un peu que je fasse un petit peu le tri là-dedans parce que Christine posait des questions aussi Fred aussi mais moi ça m'arrivait ça essayait d'orienter un petit peu les questions vers ce que je devais poser on sentait vraiment que ça voulait dire quelque chose il y avait vraiment un but précis pour ces questions quoi Sébastien lui il y a eu quelque chose sûrement un appel vers un ressenti de don d'énergie pendant que tu faisais ta session de K2 moi j'ai j'ai je sais pas j'ai voulu retourner à la cage parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui quelque chose qui nous attendait au niveau de la cage donc je suis parti au niveau de la cage et à un moment donné je sais pas j'ai senti comme une barrière autour de moi et je sentais que c'était assez hostile donc j'ai dû dire clairement écartez-vous laissez-moi passer parce que je sentais que ça faisait une barrière devant moi donc il a fallu que je sois que je sois ferme à ce moment-là pour pouvoir passer et après j'ai coulé derrière ses angles que je voyais furtifs pendant qu'ils faisaient leur séance les deux là moi j'arrêtais pas de couler après les angles ça me faisait naviguer dans toute la cave j'ai fait toutes les quatre roues de la cave ah non je me suis même pas rendu compte et là je découvre c'était que tu m'en dis je me rends compte et en fait ce qui se passe par rapport à ce qui est arrivé par rapport au questionnement il se trouve que cette personne aurait été accusée de la mort de ce petit enfant il faut savoir que visiblement les faits se dérouler pendant la seconde guerre mondiale visiblement ou juste avant la seconde guerre mondiale parce que ça aurait été d'après la question que je pose et les réponses que nous avons un espagnol qui aurait fui le régime franquiste et qui serait arrivé en France et il aurait servi de bouc émissaire c'était un ouvrier un ouvrier qui travaillait à la cave et on lui a demandé si c'était un travail difficile donc apparemment c'était très difficile et après il aurait été battu à mort il aurait été battu à mort on ne va pas tout dévoiler il faut regarder un petit peu pour la vidéo ah oui c'est vrai zut non c'est pas grave mais ce qui est intéressant c'est que donc on a fait trois lieux et là on a réussi à faire une sorte de connexion entre les trois voilà un fil conducteur on a démarré donc dans cette chambre ensuite on est allé dans la salle du piano et donc il s'agissait sans doute de la mère de l'enfant ensuite la cave et là il y aurait la personne qui aurait été accusée de son meurtre donc c'est... oui ça fait une soirée en fait on ne sait pas si c'est un meurtre ou s'il était... c'est un accident enfin... un accident qui aurait été soit disant peut-être provoqué par... à cause de cette personne peut-être tout est... un manque de vigilance peut-être la première réponse que nous avons c'est qu'il a servi d'un quinquennissaire qu'il a été battu à mort et donc sur ce domaine viticole vous avez la sensation de... ben voilà d'avoir fait le tour d'avoir eu toutes les réponses que vous pouviez avoir en tout cas oui d'accord ça ne nécessite pas d'y retourner non 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 pas forcément on est laissé tranquille non parce qu'après c'est vrai qu'on a été assez intrusif intrusif et puis disons que ça on sentait que ça voulait vraiment 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 nous absorber en fait et en fait on a été assez bref dans la coupure en fait moi dans la chambre je sais que j'ai coupé direct et après aussi on a coupé enfin celle a coupé directement dans la cave quoi parce qu'il a pris mon relais parce que franchement le mot de la fin merci de nous suivre la page Facebook Arpi toujours comme d'habitude Youtube aussi en espérant que nos petites virées nocturnes vous plaisent toujours autant mais nous on continue parce que on s'est regardé voilà mot de la fin moi je me demande justement pourquoi ce soir sur cette enquête là on s'est ouvert comme ça alors que d'habitude on ne le fait jamais parce que ça nous est sorti pourquoi qu'est-ce qu'il y a fait quand qu'on se trouve comme ça qu'on soit connecté pourquoi pourquoi ce soir là mais on va rester sur cette question voilà merci à tous et à bientôt merci à vous à bientôt